J'ai le plaisir de recevoir, si je puis dire, Claire Barbillon, qui est professeure à l'Université de Poitiers et à l'École du Louvre, où tu es chargée maintenant de la coordination de la recherche. Tu es immensément connue pour une de tes spécialités, qui est la sculpture, mais pas seulement, l'historiographie aussi, et on peut citer le relief au croisement des arts au XIXe siècle, aux éditions Picard en 2014, parmi bien d'autres ouvrages. Peut-être aussi le projet de la mise en ligne d'une base de données sur la statuaire publique au XIXe-XXe siècle. Voilà les moyens modernes de la recherche, ce qu'on n'avait pas dans les années 1950. Et puis, également, tu es commissaire de l'exposition Bourdel et les Dieux, l'avenir de l'antique au musée Bourdel. Donc, automne 2017, c'est demain, ça c'est très vite. À mon tour de remercier tous les organisateurs de cette journée, d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à participer. Et je voudrais évoquer un sujet qui est certes moins grave que celui que vient d'évoquer Madame Pollack, mais qui comporte quand même une dimension intéressante dans la question du devenir matériel des œuvres, puisque je souhaite parler des enjeux de la présentation dans le musée d'œuvres qui sont des monuments publics sculptés, ou plutôt, la plupart du temps, des fragments ou des œuvres se référant aux monuments publics sculptés. Ça peut paraître un peu curieux parce que la définition même du monument public sculpté est liée à l'espace public, c'est-à-dire à un espace qui est entièrement extérieur au musée. Le lieu du monument public n'est pas le musée, c'est la rue, c'est la place, et éventuellement, en intérieur, un lieu d'hommage public qui n'est complètement étranger à la définition de l'espace muséal. Il est, à mon avis, pour comprendre la vocation spécifique de cette partie de la sculpture, qu'est la statuaire monumentale publique ou le monument public sculpté, c'est à peu près synonyme, rien de mieux que de lire quelques extraits de deux grands auteurs du XIXe siècle, amis de la sculpture, autant que faire se peut, parce que Baudelaire n'a pas toujours aimé la sculpture. En 1946, il la trouvait ennuyeuse, mais en 1959, vous voyez qu'il la trouve quelque peu divine. Donc, il laisse ce joli texte sur la mission de la sculpture monumentale publique que vous avez à l'écran, et un peu plus tard, très peu de temps, en vérité, plus tard, puisque c'est à partir des années 1960 que Charles Blanc rédige la grammaire des arts du dessin qui paraît en feuilleton dans la Gazette des Beaux-Arts, sa Gazette des Beaux-Arts, avant de paraître dans un volume en 1967, eh bien, Charles Blanc reprend cet éloge de la statuaire monumentale publique, de son rôle pédagogique, de son rôle social, de son rôle politique. Alors, c'est la raison pour laquelle je continue à vous parler en vous montrant au hasard une des cartes postales de monuments publics qui, justement, fait l'objet d'un travail dont l'origine est très lointaine ici au musée d'Orsay et dont l'origine ne m'appartient pas. Elle appartient à Anne Pinjot qui, dès la préparation du musée d'Orsay, avant l'ouverture en 1986 qui a été ici récemment fêtée, avait repéré une collection privée de cartes postales entièrement consacrées à la statuaire monumentale publique due à une collection due à France de Buisson. Et 30 ans plus tard, nous continuons à travailler à partir de cette magnifique et très féconde collection. Vous avez ici un exemple de cette vocation toute particulière de figurer dans l'espace urbain d'un monument et de vocation politique. Il s'agit du monument à Étienne Dolay, qui fut un martyr de la libre-pensée, homme du XVIe siècle, qui donc a été étranglé pour puis brûlé pour cause d'hérésie, justement Place Maubert, là où fut érigé le monument que vous voyez ici, inauguré le 19 mai 1889, dans un contexte d'affrontements politiques et idéologiques intenses. Le président de la République et le gouvernement s'étaient abstenus de se rendre à cette inauguration, mais les libres penseurs d'Ivry et de Versailles y étaient en force et chaud temps y prononça un discours militant. Là où l'œuvre nous intéresse et où je n'ai pas tout à fait choisi cette image par hasard, c'est qu'elle a été fondue sous le régime de Vichy en 1941, qu'il a été question après la guerre de la remplacer, mais la commande de Robert Ray à un monument de pierre en remplacement de celui d'Hilbert à Robert Couturier a soulevé une polémique dans la presse et au Sénat et la ville de Paris a refusé de reconstruire un monument à la mémoire de Dolay sous prétexte du maintien de la paix sociale. Donc le socle a été rasé et vous connaissez la Place Maubert aujourd'hui, naturellement, rien n'y laisse de traces de la présence de ce monument. Alors, après l'architecture, la sculpture, comme vous le savez tous, est l'art le plus présent auprès des passants, des habitants, des promeneurs, dans les rues. Une des questions posées par la localisation des statues ou des monuments dans l'espace public est que, paradoxalement, on les voit parfois très mal, même certains des plus célèbres, comme le Balzac de Rodin, est parfois dissimulé par des arbres, des panneaux de signalisation, du mobilier urbain de toute nature, qui font une concurrence visuelle à la sculpture. Certaines subissent aussi des dégradations, même et surtout lorsqu'elles servent de repère à la vie citoyenne. On en a vu des brillants exemples très récemment, Place de la République. Elles sont volontairement peintes, taguées, recouvertes d'affichettes, et leur restauration est un enjeu financier non négligeable pour les municipalités. Cependant, c'est vraiment là qu'est par nature leur lieu. Ériger des monuments publics dans l'espace urbain, c'est une chose qui a été amplement étudiée par les historiens et en particulier par Maurice Agulon, qui a remis à l'honneur ce terme attesté par le Larousse du XIXe siècle de Statuomanie, en particulier à partir de 1878 dans un article célèbre de l'ethnologie française. Et on peut se demander qu'est-ce que le monument public a à faire dans l'espace du musée ? Qu'est-ce qui peut le conduire à figurer dans cet espace antinaturel pour lui qu'est le musée ? Alors, il y a deux raisons principales. La première, liée à ce que je viens de vous dire en introduction, c'est la sauvegarde. Il peut arriver que toute ou partie du monument soit amenée au musée pour survivre. Et l'autre raison, qui est beaucoup plus fréquente, et qui est beaucoup plus intéressante peut-être du point de vue de l'histoire de la sculpture, est justement corrélative de la nature multiple de la sculpture, c'est que la genèse du monument public sculpté est très souvent attestée par des étapes visibles, tangibles de la conception de l'œuvre, et que le musée, dans cette deuxième exception, ne se substitue pas au lieu d'origine, mais dialogue avec le lieu d'origine de la sculpture. D'ailleurs, dans le musée du XXIe siècle, on privilégie, c'est notre sensibilité moderne qui est comme cela, on privilégie souvent l'étape la plus proche de la création de l'artiste, de son geste créateur. Plus on est proche de l'intimité du geste créateur du sculpteur, plus ça intéresse le public, même si la première pensée entretient parfois un rapport lointain avec le monument définitif. Je vous en montre un exemple. Il est assez significatif qu'on ait fait rentrer ici au musée d'Orsay en 2001 une maquette, vous voyez cette petite statuette que vous voyez sous deux angles, une maquette du monument de Falguer à Gambetta qui existe toujours à Cahors, qui, comme vous le voyez, a un rapport très lointain avec la pose qu'a ensuite adoptée le sculpteur pour figurer le geste de l'orateur. Néanmoins, cette maquette qui était déposée pendant un demi-siècle au musée de Cahors, au plus près du monument définitif, a rejoint les collections du musée d'Orsay et on comprend très bien pourquoi. Elle est précieuse. C'est une première pensée qui fait appel à des matériaux multiples qui donc marquent une étape très intéressante du processus génétique du sculpteur et donc elle est rentrée en quelque sorte dans le giron du grand département, c'est-à-dire des collections du musée d'Orsay. Alors, ce que je souhaiterais essayer de faire dans le temps qui me reste, c'est d'adopter une perspective typologique pour tout simplement poser la question de l'enjeu de la présence des traces du monument public sculpté dans le musée. C'est-à-dire, je vais soulever cinq aspects avec cinq exemples, très simplement, des problèmes qui peuvent se poser et des enjeux qui interviennent lorsque l'on souhaite, lorsque le conservateur, lorsque le commissaire d'exposition souhaite évoquer le monument public sculpté dans l'espace du musée. Ma perspective n'est donc ni historique ni chronologique, vous allez le voir, mais plutôt muséologique, ce qui va me permettre d'envisager cinq cas classés selon le rapport de proximité visuelle et structurelle entretenu entre ce qu'on montre au musée et ce qui était l'objectif final du sculpteur et de son complice, l'architecte. Donc, il peut y avoir des rapports extrêmement étroits et d'autres, au contraire, extrêmement lointains. Alors, mon premier lot, si j'ose dire, dans cette approche typologique, c'est d'évoquer les cas où le musée est le modèle de l'œuvre finale au format de l'œuvre finale. C'est-à-dire que là, il y a une corrélation extrêmement étroite entre ce que montre le musée, et ce qu'est le monument public sculpté dans l'espace public, selon la volonté du sculpteur et du commanditaire. Il y a un cas magnifique, qui est la galerie consacrée à Angers, à l'œuvre de David, le sculpteur David, qui prit le nom de sa ville natale et que vous connaissez sous le nom de David d'Angers. C'est un cas exceptionnel. David d'Angers lègue à sa ville natale l'ensemble de ses plâtres. Ainsi sont montrés ensemble, en un même lieu, presque tous ces monuments, ce qui les déracine individuellement. Mais ce déracinement est en même temps la condition d'une superbe leçon d'histoire de l'art monographique. La présentation de ces œuvres est une forme de discours de l'histoire de l'art, de discours visuel. Les deux immenses avantages sont, d'abord, qu'on les voit mieux, incontestablement, par exemple les reliefs, et d'autre part, que l'on perçoit des liens entre les œuvres qui forment autant de chapitres du grand livre de l'œuvre du sculpteur. Cette collection, et ce cas, reste bien sûr exceptionnelle. En général, le musée a quelques éléments relatifs à quelques monuments, non pas une telle série. Et je voudrais évoquer maintenant le cas et l'exemple du monument aux morts de Bartholomé, qui a été inauguré le 1er novembre 1899 en grande pompe au Père Lachaise, en face de plus de 100 000 personnes, et qui représentait vraiment le cas d'un monument sculpté qui correspondait à une attente sociale extrêmement forte. 1899, c'est un moment où l'attente revancharde est parallèle au mouvement pacifiste. C'est un moment, je ne vais pas détailler cette page de l'histoire de France qui est bien connue, mais dire seulement que Bartholomé était profondément pacifiste et qu'il fait un monument aux morts qui n'est pas un monument aux morts des guerres, mais un monument à tous les morts. Voilà le monument tel qu'il est placé, vous le savez tous, je pense, au terme de cette allée centrale qui part de la porte principale du Père Lachaise. Il y a donc toute une scénographie de l'emplacement voulu, conçu et préparé pour le monument. Et on trouve au Musée des Beaux-Arts de Lyon, dans la chapelle des sculptures consacrée très largement à la sculpture du XIXe siècle, le plâtre original, donc le plâtre, c'est le modèle définitif en plâtre que Bartholomé a présenté à la Société nationale des Beaux-Arts en 1895, c'est-à-dire quatre ans avant l'inauguration du monument en pierre dont je vous ai parlé. Vous voyez qu'il s'agit d'un gigantesque haut-relief disposé sur deux registres qui adoptent la forme d'un mastaba égyptien. Et une question muséographique très vive s'est posée au moment où le Musée des Beaux-Arts de Lyon a fait l'objet d'un réaménagement sous la direction de son conservateur d'alors, Philippe Duray, qui était la manière, justement, de présenter, dans ce format réel, ce témoignage extrêmement proche de l'œuvre définitive, mais quand même entièrement déraciné. Et vous voyez que le choix a été d'une mise en scène qui solanise, en fait, qui solanise le sens de ce monument, puisqu'il est situé, finalement, dans le cœur de cette chapelle, contre, finalement, ce qui pourrait être considéré comme l'abside. Et il y a une sorte de structure qui est plus ou moins élégante, mais qui permet de restituer le rapport proportionnel et la forme générale et la structure générale du monument. Il est évident qu'on voit beaucoup mieux le monument dans sa version du modèle en plâtre à Lyon que lorsqu'on s'approche de sa version définitive en pierre au Père Lachaise, en particulier quand on prend la photo vers la Toussaint, ce que j'ai fait là, et qu'on découvre, grâce à la présence de ce modèle au musée, une de ses qualités esthétiques les plus stupéfiantes et bouleversantes, qui est, justement, le couple des jeunes parents qui figurent, en fait, les mêmes, vous voyez, à l'étage supérieur du monument, se préparant à entrer vers l'au-delà de la mort, qui n'est pas spécialement christianisé, même si un verset d'Isaïe se trouve inscrit derrière les bras de la figure féminine aux bras grands ouverts qui soulève le tombeau. Néanmoins, voilà, un des aspects très simples et très évidents, c'est que cette mise en scène, cette mise en espace, à la fois assez distanciée, mais assez respectueuse du sens général du monument public, permet une vraie méditation devant la très forte puissance évocatrice et iconique du monument de Bartholomé. Je souhaite montrer un deuxième cas qui est donc le... Pardonnez-moi, je voudrais aller en arrière, voilà. Un deuxième cas qui est tout à fait différent, qui est, en fait, le cas du musée dans lequel est rapatrié une partie d'un monument détruit. Donc, c'est tout à fait différent. On passe à une espèce d'extrême distance par rapport au monument d'origine. Le monument d'origine n'est plus dans l'espace public, il n'y figure absolument pas et, de toute façon, certains de ces éléments sont manquants. Il s'agit, et je vous avais prévenu du saut chronologique un peu brutal, il s'agit du décor de la place des Victoires. Je vous rappelle que dans cette mise en scène confiée à Jules Ardois-Mansard, place des Victoires, pour honorer le roi et abriter sa statue, le monument central a été commandé à Desjardins, à Martin van der Boguer dit Desjardins, et qu'il s'élevait au milieu de la place des Victoires une statue pédestre sur un riche piédestal, donc achevé en 1683, renversé le 12 août 1792, puis fondu. Donc, ce qui reste de l'œuvre est exposé au musée du Louvre, en particulier les quatre captifs de bronze qui symbolisent les nations vaincues lors du traité de Nîmègue. Ces captifs ont été conservés pendant de très longues années aux Invalides, entre 1804 et 1960, puis transportés de 1961 à 92 au parc de Sceaux, et le piédestal comprenait aussi quatre bas-reliefs rectangulaires que vous distinguez sur cette mauvaise photo à droite, mais que vous distinguez mieux ici, quatre bas-reliefs commandés en 1679, achevés en 1685, et deux médaillons circulaires en bronze. Ce qui, évidemment, est intéressant ici, c'est de voir comment la réflexion muséographique a constitué, a éclaté, finalement, les différents éléments du monument, a donné des renseignements qui isolent, en quelque sorte, ces reliefs, qui en font des œuvres à part entière, qui permettent, effectivement, d'admirer l'art pictural et le travail de la perspective dont usent ici Desjardins, qui présentent une sorte de perfection qui fait appel à la thématique du paragone et qui peut tout à fait, effectivement, être considérée comme indépendamment des autres éléments. Il n'en reste pas moins que la mise en espace de ces différents éléments est un peu complexe à comprendre pour le visiteur. Certes, le piédestal, le dispositif du socle est suggéré et a été en quelque sorte reconstitué avec la statue de Louis XIV manquante, mais le détachement complet des reliefs et des médaillons, le rapprochement de ces médaillons avec d'autres médaillons qui ornaient les colonnes le jour de l'inauguration solennelle de la place, ces médaillons, vous voyez, étaient étagés d'ailleurs par trois, on les voit sur la gravure qui a été d'ailleurs donnée sur la fiche de salle, très important dispositif. Vous voyez, ces médaillons se trouvaient par exemple ici. Est-ce que ça marche ? Non, je dois le tenir dans le mauvais sens, c'est ça ? non ? Non. Non. Franchement, je crois que vous voyez à droite une étape à la fin. Ces médaillons sont là, par exemple, étagés trois par trois. Et il est sûr que la manière dont le dispositif de présentation de ces œuvres a été adopté ici, les rassemble, vous voyez, avec les deux médaillons circulaires du monument qui était sur la droite, et l'ensemble demande vraiment aux visiteurs une approche très active, une approche analytique, une approche complexe qu'il n'est certainement pas possible de faire lorsque on arpente simplement de manière assez générale la cour pujette. Voilà. Donc, c'est un cas compliqué. Dans le cas de cette restitution et de cette évocation du monument absent, du monument détruit, il y a bien sûr le cas, comme vous l'avez vu, où sont rapatriés des fragments, mais il y a un cas finalement différent sur le plan matériel, mais qui relève d'une démarche intellectuelle assez semblable, qui est d'évoquer le monument absent par sa maquette. Et là, c'est une photographie qui existe sur la base de données du musée d'Orsay, qui rappelle à ceux qui, comme David ou moi, ont été là il y a un certain temps, des souvenirs d'accrochage, mais qui n'est plus visible aujourd'hui. Il existait une salle dédiée au monument public dans le premier accrochage des années 86-87, et vous voyez la maquette du monument à Léon Gambetta se trouvait en fait devant un tableau, ce qui rend la photo assez difficilement lisible, je dois le reconnaître, le tableau de Béraud, et donc, cette maquette permettait, était une manière de saisir l'ensemble du dispositif et de comprendre l'ensemble du dispositif de ce grand monument qui avait été une des gloires de la monumentalité dans le Paris de la Troisième République. Gambetta est un des personnages qui a été le plus statifié dans cette accélération de l'hommage public sculpté qui connaît dans les dernières années du XIXe siècle véritablement une fureur créatrice, et donc, les amis politiques de Gambetta avaient lancé une souscription dès 1883 pour que soit érigé dans la cour du Louvre, c'est-à-dire dans un lieu éminemment symbolique au cœur de la capitale, au cœur du lieu du pouvoir, donc, un très important monument. Le monument a été effectivement donc érigé, il a été inauguré et il a été assez rapidement détesté. Entre 30 et 40, les critiques sur un plan esthétique se sont déchaînées, le qualifiant de honteuses pièces montées et du plus lait monument de Paris. Bref, ça n'est sans doute pas pour cette raison que les parties en bronze du monument ont été fondues sous le régime de Vichy, en particulier, naturellement, les parties hautes. Voilà une idée de sa place. Il est finalement très proche de la pyramide d'aujourd'hui, c'est dire quand même l'importance considérable qu'a connue cet édifice et donc les parties en bronze ont carrément disparu, mais les parties en pierre ont connu une sorte d'état de survivance un peu honteuse, vous me l'accorderez, puisque on voit aujourd'hui, derrière la mairie du 20e arrondissement, dans le square Édouard Voyant, ce qui reste, cette espèce de pauvre, reste pitoyable de ce que fut la gloire de Gambetta. Alors, il est évident qu'à côté de cela, le fait de montrer la maquette dans les collections du musée avait une grande vertu, une vertu, évidemment, liée à l'histoire de la sculpture, qui rendait hommage au travail du sculpteur, au B, et de l'architecte, parce que, finalement, plus aucune trace n'était possible, plus aucune perception visuelle complète n'était rendue possible par le devenir de ce monument. Donc, c'est bien là un cas où ce que montre le musée est une maquette, n'est pas un fragment, est une espèce de moment de la genèse du travail du sculpteur qui est extrêmement précieux parce que la maquette, finalement, c'est un des éléments qui marque ce parcours génétique et qui est conservé, lui, dans un excellent état et qui témoigne, si vous voulez, à la fois du travail de conception mais aussi du travail plastique dont la réalisation est désormais disparue. Alors, un autre cas de figure dans cette histoire du monument que peut raconter le musée, c'est un cas, évidemment, extrêmement heureux, c'est celui qui montre le musée dans une proximité presque organique avec le monument définitif. Et le musée Rodin a cette chance exceptionnelle de pouvoir présenter les monuments en bronze dans leur état définitif, dans l'état un exemplaire, bien sûr, puisque l'édition permet 12 bronzes originaux pour chacun de ces monuments, mais un exemplaire est toujours conservé dans le jardin de l'hôtel Biron et la proximité de ce monument en plein air qui peut donc être découvert dans des conditions qui sont très propices à la perception de sa destination ultime, même si c'est à Calais qu'a lieu la première inauguration en 1885, 89, excusez-moi, de ce monument, 95, j'y arrivais, donc même si c'est à Calais qu'a lieu la première inauguration, il n'empêche que le bronze du monument complet que les visiteurs peuvent découvrir au musée Rodin est entièrement conforme à la dernière destination et au projet final de Rodin. Néanmoins, et pas néanmoins, en plus, si vous voulez, de cette perception, eh bien, la présence du musée et la manière dont les salles intérieures du musée peuvent permettre justement d'apprécier la genèse de l'œuvre sont un complément extrêmement heureux qui restitue justement cette temporalité et cette pluralité en même temps qui sont le propre de la sculpture. Le travail du sculpteur s'inscrit visiblement dans une temporalité par étapes. Non pas que le travail du peintre ne connaisse pas la temporalité, mais cette temporalité est diluée et fondue en général quand il ne reste pas de traces d'esquisse, ce qui arrive assez souvent à cette période où les peintres, comme vous le savez, les plus avant-gardistes négligent de laisser des états d'esquisse et travaillent directement sur la toile finale. Le sculpteur, en revanche, lui, permet d'entrer, d'ouvrir ce livre de la création et d'apprécier les étapes successives. Vous voyez que c'est le cas ici avec la première maquette que vous distinguez sur votre droite qui est une maquette du monument encore de très petite dimension dans laquelle on voit bien que Rodin voulait réunir tous ces personnages et les unir de manière très nette en bloquant la notion de sacrifice en renonçant à l'individualité au profit de l'aspect collectif de la notion de sacrifice et d'autre part on voit qu'une de ses premières pensées a été de travailler avec ce piédestal triomphal qu'évoque cette petite maquette et puis très vite la maquette de gauche permet de voir l'évolution vers l'individualisation des personnages qui va être conservée dans la vision finale. Donc le socle triomphal est abandonné au profit d'une terrasse très basse qui va faire le fruit d'ailleurs de beaucoup de réflexions et de tergiversations de la part du sculpteur. La présentation donc de ces étapes successives introduit aussi la possibilité d'une individualisation des personnages. Vous voyez ici Jean de Fienne nu vous voyez là de profil la tête légèrement sur la gauche la plus grande tête de stage de Saint-Pierre et on distingue aussi une sorte de mouvement muséographique c'est-à-dire de travail qui n'ont pas utilisé parce que loin de moi l'idée de penser que les conservateurs ont instrumentalisé ces étapes de la sculpture pour créer un parcours néanmoins vous voyez comment le geste de Jean de Fienne n'a pas été choisi au hasard pour souligner le parcours qui est proposé aux visiteurs afin d'aboutir au sein aux gendaires en grès émaillés qu'on voit par la porte entreouverte donc il y a une espèce ici d'osmose entre la démonstration visuelle des différentes étapes de la jeunesse de la sculpture et le parcours muséographique lui-même alors il faut dire qu'il y a quand même malgré toute l'admiration que j'ai pour la nouvelle muséographie du musée Rodin il y a quand même un petit regret c'est que la muséographie antérieure permettait que cette salle des bourgeois fût proche de la fenêtre par laquelle le visiteur pouvait voir le monument en bronze tel qu'il est placé le long de la rue de Varennes effet qui est perdu aujourd'hui mais vous voyez nul n'est parfait je voudrais évoquer peut-être un peu plus rapidement mais un travail un peu corollaire sur le fond c'est-à-dire sur le principe qui est la manière de finalement consacrer une exposition entière à un monument in absentia et là je ne pouvais pas préparer cette communication sans rendre hommage à l'exposition du musée Bourdel actuellement qui s'intitule De bruit et de fureur mais dont le titre cache soigneusement qu'elle est en fait une exposition monographique consacrée donc au monument aux morts de Montauban ce monument donc qui a été extrêmement important dans le démarrage de la carrière de Bourdel et qui s'appelle en fait le monument aux morts aux combattants et serviteurs du Tardé-Garonne de 1870-71 donc il est destiné à sa ville natale où il se trouve et l'exposition est une superbe mise en image des fragments que Bourdel d'ailleurs a utilisé pour eux-mêmes parce que Bourdel en bon élève de Rodin qu'il était avait fait le choix de présenter des morceaux de manière indépendante voilà la maquette du monument mes photos ne sont pas très bonnes parce que les salles de Port-en-Part sont assez sombres mais enfin vous voyez que par exemple ces têtes hurlantes ont une force plastique indépendante qui peut avoir une vie et une expression sursaturée d'ailleurs mais qui n'a pas besoin finalement du monument pour diffuser quelque chose du sens profond de l'hommage rendu à ces combattants du Tardé-Garonne mais malgré la force de ces fragments et malgré la grande réussite de l'exposition il a été nécessaire quelques jours après son ouverture d'ajouter ces photos voyez là j'ai pris cette là aussi mauvaise photo de la cimesse de gauche quand on entre dans le couloir qui conduit vers l'espace port-en-pas et Amélie Simier directrice du musée Bourdel me disait elle-même au bout de quelques jours à la demande des visiteurs nous avons ajouté ces deux photographies du musée du monument in situ ce qui montre bien le besoin qu'avait le visiteur d'être rassuré de trouver ses repères par rapport à l'oeuvre absente donc il y a là malgré tout les limites de l'exercice que sont l'évocation du monument par le biais de ses fragments de ses maquettes de ses photographies qui est de donner une sorte d'image et là ça n'est pas la photographie ancienne pourtant admirablement présentée qui peut donner cette image mais le visiteur réclame de connaître aujourd'hui la place dans l'espace urbain donc de l'oeuvre absente c'est une interaction entre la question du monument et du visiteur qui est très importante je suis passée plusieurs fois sans la commenter sur cette photographie qui me semble aussi un des apports très importants de l'exposition c'est à dire le fait d'évoquer le concours c'est non seulement la jeunesse de l'oeuvre mais même son archéologie c'est à dire les maquettes des concurrents du sculpteur qui remporte le concours puisque très souvent la statueur monumentale publique en tout cas dans son fonctionnement politique et social du 19e siècle est le fruit d'une souscription publique et très souvent également d'un concours donc il y a là une page de l'histoire de la sculpture qui s'ouvre grâce à ce type d'exposition des maquettes alors je termine rapidement en évoquant des cas extrêmes deux cas extrêmes le cas où le musée expose les premières pensées d'une oeuvre qui n'a jamais été achevée donc là évidemment il y a une responsabilité du musée qui est très grande et qui est irremplaçable qui est celle de montrer ces maquettes ces étapes préparatoires d'une genèse qui est bloquée qui n'aboutit jamais et je ne vous montre pas là de mise en espace et je vous prie simplement deux grands monuments de la fin du siècle pour lesquels on dispose de très nombreux témoignages de cette genèse c'est le monument aux ouvriers de Dallou et puis un autre monument pour lequel on ne développe pas on ne dispose pas d'éléments aussi importants mais malgré tout d'une maquette magistrale c'est la fameuse tour du travail que Rodin élabore à la demande d'Armand Daillot pour l'exposition universelle de 1900 et qui finalement au prix de tribulation que je vous passe qui ne l'achève pas donc il est évident que la responsabilité du musée dans ce cas là est d'un ordre encore différent de tous les cas que j'ai décliné selon cette approche typologique mais qu'elle reste extrêmement importante pour simplement suggérer donc une oeuvre qui pourrait avoir disparu du patrimoine visuel si on s'en tenait justement à considérer que la sculpture ne vaut que dans son étape définitive et ma toute dernière image est celle-ci j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver je voulais en hommage justement à cet anniversaire des 30 ans du musée d'Orsay rappeler que dans la première muséographie que nous avons connue un fragment d'oeuvre monumentale accueillait les visiteurs dans cette entrée après la marquise qui était aussi le lieu où s'achetaient les billets et qu'il s'agissait d'un témoignage de statuaires monumentales publiques d'un genre un peu particulier puisque comme vous le voyez et comme je l'ai indiqué il ne s'agissait pas cette fois de la genèse mais de la postérité et donc d'un élément de l'histoire du goût finalement dont témoignait le fait qu'à la fin du 19e siècle en 1898 précisément on avait commandé au mouleur Claude Pousadou qui travaillait pour le musée des monuments français un moulage d'une partie du célèbre monument de François Rude sur un des pieds droits de l'arc de Triomphe le départ des volontaires en 1792 et que cette marseillaise devenait là une sorte d'ouverture historiographique c'était exactement ce que souhaitaient les responsables de la sculpture qui avaient présidé donc au destiné des premiers accrochages d'Orsay que cette oeuvre pourtant témoignant d'une époque antérieure à l'ouverture du parcours 1836 soit comme une ouverture pour montrer l'importance historique et également esthétique de ce romantisme sculpté au service d'une certaine image de la république merci applaudissements d'une certaine image d'une certaine image